Que arrive-t-il à votre corps lorsque vous vous suspendez tous les jours pendant 5 minutes ? Se suspendre à des barres est l'un des exercices les plus accessibles et les plus populaires. On pense qu'il a un effet positif sur la colonne vertébrale et qu'il donne plus de force. Beaucoup de gens sont sûrs que des exercices réguliers sur la barre transversale peuvent donner l'impression d'être un peu plus grands. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais vous dire ce qui arrive à votre corps si vous vous suspendez tous les jours pendant 5 minutes. Regardez donc la vidéo jusqu'au bout car elle sera très intéressante. Et si vous le souhaitez, après avoir regardé la vidéo, laissez-nous un commentaire pour nous faire part de votre expérience, de vos idées ou de vos conseils pour nous aider à améliorer la chaîne. Commençons par parler de cela, la suspension, comme tout exercice peut être maîtrisé dès le début. Vous n'avez pas besoin d'établir un record du monde pour vous suspendre à la barre, vous pouvez même le faire tous les jours pendant une minute. Cette seule minute procure d'énormes avantages, mais quels sont ses avantages ? Tout d'abord, il améliore la colonne vertébrale lorsque vous vous accrochez à la barre, il est utile pour prévenir toute maladie de la colonne vertébrale. Dans les vertèbres, il soulage les disques intervertébraux, éliminant ainsi les douleurs dans différentes parties de la colonne vertébrale. D'autre part, elle améliore la souplesse du dos et stabilise l'emplacement correct des vertèbres. L'accrochage à la barre permet non seulement de traiter les maladies existantes, mais aussi de prévenir les maladies possibles ou futures. C'est particulièrement vrai pour les personnes ayant un mode de vie très sédentaire ou qui, en raison du rythme de travail, sont souvent assises. Deuxième avantage, les exercices avec halter sont importants pour améliorer les os. Les disques, lorsque vous êtes accroché à la barre, soulagent les charges sur la colonne vertébrale. C'est-à-dire que cet exercice empêche le déplacement des vertèbres et réduit la douleur que vous ressentez lorsque vous vous accrochez à la barre. Les personnes qui ont une scoliose de la colonne vertébrale corrigez la couverture existante en améliorant la condition, les disques intravertébraux, de sorte que cet exercice élimine la compression des terminaisons nerveuses. Mais quels sont les muscles impliqués lorsque vous vous accrochez à la barre ? Eh bien, vous pouvez exercer vos muscles de la poitrine et du dos, simplement en changeant votre prise en vous accrochant avec vos jambes vers le haut, vous redresserez vos abdominaux et aussi vos bras. Il est important de noter que le fait de se suspendre à la barre horizontale favorise également la croissance, ce qui est particulièrement vrai pour les adolescents qui veulent s'étirer un peu, ou si vous essayez de prendre ces centimètres supplémentaires. Troisième avantage, il traite les problèmes métaboliques. Le travail du système nerveux central et du système musculo-squelettique sera amélioré par cet exercice. Se suspendre à la barre peut être un excellent indicateur de votre forme physique générale. Il se peut que vous ayez essayé de faire cet exercice au début, mais que vous n'ayez pas vu de résultat, et que vous commenciez à le considérer comme un exercice trop facile. Si vous voulez ajouter des exercices supplémentaires pour les rendre un peu plus forts, vous pouvez diviser les éléments avec des levées et des éléments avec des positions de mains différentes, c'est-à-dire changer la façon dont vous saisissez la barre. En plus de cela, levez vos jambes. Vous allez créer une flexion dans la colonne vertébrale, une complexion dans les articulations de la hanche, souvent la flexion se concentre sur les articulations du genou. Le but principal de cet exercice est de faire travailler les abdominaux lorsque l'abdomen est rétracté. Les accrochages aux haltères impliquent de nombreux muscles, par exemple, les muscles qui travaillent sont les muscles de l'avant-bras, l'héla, mais une certaine étude a également prouvé que nous allons travailler les muscles biceps rhomboïdes et les quadriceps. Vous pouvez donc être sûr que de nombreux muscles de votre corps en bénéficieront. De plus, si vous souffrez d'un bossu, ou si vous vous penchez trop en marchant, vous pouvez essayer de faire des exercices de redressement avec les abdominaux. Une autre option, si vous cherchez quelque chose de plus avancé, est de passer un bras à l'autre. Vous pouvez maîtriser cet élément par intérêt sportif, mais pour les acrobates ou les grimpeurs, ces exercices sont également un élément nécessaire. Vous pouvez augmenter la force de vos mains et des indicateurs irréalistes, et s'accrocher régulièrement à la barre présente de grands avantages, comme les tractions, les anneaux de gymnastique et bien d'autres. La différence est que les pulls UPS sont plus confortables. Si vous n'êtes pas satisfait de l'état de votre colonne vertébrale, peut-être de vos abdominaux, si vous luttez contre la force de vos mains ou si vous voulez soulager les muscles de votre dos, alors nous vous encourageons à expérimenter les tractions et à les inclure dans votre programme d'entraînement. Nous espérons que cette vidéo vous a aidé et que vous pouvez vraiment profiter de tous ces avantages et améliorer votre qualité de vie. Comme toujours, soyez prudent avec les exercices et consultez votre médecin en cas de douleur inhabituelle. Pour conclure la vidéo, rappelez-vous que se suspendre pendant 5 minutes par jour améliore les os, les muscles, la force de votre colonne vertébrale, ainsi que l'ensemble de votre système métabolique. N'oubliez pas de commencer doucement, en vous mettant à l'aise avec votre corps et avec l'exercice. Vous ne devez pas tout faire d'un coup et rapidement, mais le faire de manière responsable. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la avec votre famille et vos amis, abonnez-vous à la chaîne et aimez-la.